Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente le bureau, l'espace de travail. Et on nous présente en dessous du paquet une mère, une maman. Allons-y avec deux cartes mots. Une pour le bureau, l'espace de travail. Le bureau. Le boulot. Qu'est-ce qu'on a à dire ici? Experts. Donc, est-ce qu'on va rencontrer un conseiller, un professionnel, le bureau? Experts. Travailleur autonome. Continuons ici. On nous présente la maman. Une carte mots pour la mère. Une carte mots pour la mère. Étranger. Bon, j'ai l'impression ici qu'on va rencontrer une femme, une femme, une professionnelle, mère inconnue. Continuons. On verra bien. Le début de quoi? Le début de quoi? Bon, ici, on nous parle de quoi? D'un engagement, d'un contrat, un message, une communication. On dirait qu'il y a un peu d'insécurité en lien avec cette carte, mais on verra. Continuons. Signer un contrat. Faire affaire avec une professionnelle. Une femme qu'on ne connaît pas. C'est une mère. Donc, mère représente quoi? Une personne qui va prendre soin de ton dossier. Une personne qui va s'occuper de toi. De ton affaire. Qui va t'aider. Qui va te conseiller. Oups. Bon, maintenant, on nous présente le roi de glace. Donc là, il y a une féminine en cette guidance et il y a un masculin, le roi de glace. C'est le patron. Le chef d'entreprise, le travailleur autonome. Donc, en cette guidance, je rencontre une femme et un homme. On ne connaît pas la femme. On a le mot étranger. La mère. Et le roi de glace. Donc, il y a une rencontre ici. Travailleur autonome. Le chef. Le patron. Donc, on s'en va vers un changement. Et ça implique des papiers. On dirait papier officiel. Changement, douleur, pourrir. Donc là, on va mettre fin à la souffrance. À la souffrance. Donc, on va opérer des changements. On consulte un professionnel, l'expert, le conseiller. Ici, c'est le masculin qui est représenté par le travailleur autonome. Il y a une rencontre entre un masculin et une féminine. Mais les deux peuvent très bien être des professionnels et se rencontrer. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. On rencontre l'expert à son bureau. Début de quoi? D'un engagement. Signature. On opère des changements. On nous parle de papier officiel. On s'en va vers un changement pour mettre un terme à la souffrance. Donc, ça implique... On signe quelque chose. On veut se libérer. Donnez-moi une minute. On veut se libérer de... On l'a vu ici. On veut se libérer de la souffrance. Donc, on opère un changement. Je vais explorer un peu ce que c'est la souffrance. Bon, allons-y. Douleur pour rire. Changement. Sur la douleur. Donc, oui, on veut se libérer d'une affaire, d'un engagement peut-être. On veut se libérer. Et on rencontre un professionnel. Sur douleur. Vous voulez me dire quoi? Bon, il y a un blocage. Donc, ici, oui, décision à prendre. Il y avait un blocage. Oui, l'hésitation, je le vois. Le triangle, ici, nous parle de l'hésitation, de doute. Une décision à prendre. Ça peut être en lien avec un enfant, à vous de voir. Une décision à prendre. Le chef revient encore. Donc, aujourd'hui, l'hésitation, enfant, on doute. Une décision à prendre concernant l'enfant. Je vais demander une carte aussi pour l'enfant. Donc, l'hésitation, enfant, se conformer. Donc, douleur, blocage. Donc, ici, on veut quoi? Mettre un terme à la souffrance. Et on a une décision à prendre. Ça implique, ici, un changement, un changement. Donc, on va signer. On va s'entendre. Il y a un contrat, un engagement. Donc, on peut mettre un terme à un engagement. On pourrait aussi choisir de début d'un contrat, début d'un engagement, début de... On dirait qu'il y a un changement, là. Donnez-moi une minute. On veut se libérer de la souffrance. Donc, tu veux t'engager dans quoi? Le début, il y a une crainte. Il y a de l'hésitation. On a peur de se tromper. On a peur de faire le mauvais choix. On rencontre l'expert. Une décision à prendre. Oui, la famille est là. Donc, oui, ça pourrait être en lien avec l'enfant. Un enfant, ici, enfant, famille. Une décision à prendre dans une famille. Dans un groupe, dans un clan. On dirait ici qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas, étant donné qu'on nous présente la mère et étranger. Mère inconnue. Étranger. On pensait connaître une personne, mais... Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas cette personne. Début. Engagement. Aller. Changement. On s'en va vers un changement. On veut mettre fin à la souffrance. Il y a hésitation face à l'enfant. Il y a le clan, ici. La famille. Où un enfant hésite à se conformer. Un enfant hésite à se conformer au chef. Le chef du clan. Se libérer. On officialise quelque chose, ici. On pourrait aussi me parler du début, de quoi? Des communications, des échanges. On va exprimer quelque chose. On veut mettre un terme à la douleur. Bloquer la douleur. Hésitation enfant. Hésitation enfant. Se conformer. Comique, apparence, chef. Hésitation enfant. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Famille, famille de sang ou non. Groupe, clan. Il y a quelqu'un, ici, qui veut se libérer. On nous a présenté la mère et l'enfant, aussi. Essayons de démêler tout ça. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'on rencontre l'expert à son bureau. Il y a une histoire de papier. Papier officiel. Signature. Engagement. Ou désengagement. Parce qu'on veut mettre un terme à la souffrance. Sur hésitation enfant et se conformer. Ici, on dirait que j'entends soit qu'un enfant ne veut pas se conformer au plan, au groupe, à la famille de sang ou non. Je vais demander une carte, une autre carte. En regardant les trois mots. Hésitation enfant et se conformer. Vous voulez me dire quoi? Ça concerne un engagement. Hésitation. Enfant. Se conformer. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, c'est la carte du voilier qui nous parle de quoi? De progression. C'est la carte qui nous dit que tu vas recevoir quoi? Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement. Il y a une progression. Donc ici, on dirait, on va de l'avant, on va de l'avant. Ça me paraît positif. Donnez-moi une minute. Hésitation enfant, se conformer. Enfant, on va de l'avant. Donc peut-être ici qu'on hésitait à avancer, mais il y a quelqu'un ici qui va... Attendez une minute. Qui va de l'avant. Qui a un objectif en tête. Il y a quelqu'un ici... Hésitation enfant, se conformer et le voilier. Il y a quelqu'un qui a un objectif en tête. En tête. C'est en lien avec l'enfant. Enfant, famille, clan. Il y a quelqu'un ici, avec le voilier. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Qui veut atteindre un objectif. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif et qui avance. C'est en lien avec la carte de l'enfant. Enfant, se conformer. Hésitation. Une autre carte. Et le voilier, on avance. Il est temps d'aller de l'avant. Progression. En même temps, on dirait qu'il y a de l'autonomie qu'on prend. On dirait que quand je regarde les mots... Hésitation. Enfant. Se conformer. On dirait que c'est l'enfant qui ne veut plus se conformer. À un clan. À un groupe. À un chef. J'ai parlé d'autonomie. C'est ça. On dirait qu'il y a un enfant qui veut voler de ses propres ailes. Qui veut sortir du clan. Donc, l'enfant, c'est un membre. Un membre du clan. Un membre du groupe. Enfin, hésitation. Se conformer. On avance. Donnez-moi une minute. Étant donné que j'ai parlé d'autonomie. Voler de tes propres ailes. Aller vers un changement. Voler de tes propres ailes. Le vol. C'est comique, hein, tout de même? L'envol. L'avion. Voyage. Vacances. Joie. Voler de tes propres ailes. Et on me présente le vol. L'avion. L'envol. On dirait que c'est comme ça que je l'entends. Bon, oui, on peut me parler de voyage, de déplacement. C'est spécial, hein, parce que quand je regarde, ça peut être une femme ici. Une femme qui pourrait avoir les cheveux pâles, les yeux clairs, le teint pâle. C'est spécial parce que c'est spécial parce que je vois l'avion, le voilier, il y a un déplacement. Je ressens vraiment, on dirait, l'enfant. L'enfant, 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 il est rendu grand, l'enfant, là. Nouveau, nouveauté, enfant, jeunesse, cœur d'enfant, se conformer, se conformer. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui veut voler de ses propres ailes, prendre son autonomie. Et il y a aussi déplacement, voyage. L'idée du voyage, c'est très, très présent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Être appelé à voyager. Et en même temps, avec la carte du voyage, on nous parle de vacances, de joie. Il y a un enfant, un membre du clan, du groupe, qui décide de quoi? De mettre un terme à la souffrance. Il y a de la souffrance en lien avec le clan. On dirait avec chef, une personne reprend son pouvoir. Peut-être qu'on avait donné notre pouvoir. À qui? À quoi? Mais il y a une personne ici qui reprend son pouvoir. Ça semble être une féminine. Une mère. On pensait connaître cette personne, mais on nous présente le mot étranger. On dirait même qu'elle va être appelée à voyager à l'étranger. L'idée du voyage est très présente. Chef. Chef, c'est la carte qui me parle de quoi? Femme qui reprend son pouvoir. Elle a appris à quoi? À se gérer. Et en même temps, on me parle de voyage. Voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger. Il pourrait même y avoir deux féminines. Deux femmes. Une qui est plus jeune. On dirait peut-être même la mère et la fille qui travaillent ensemble. La mère et la fille qui travaillent ensemble. Je regarde la mère et bébé. La mère et la fille qui travaillent ensemble. Voyage, voyage. La mère et la fille qui travaillent ensemble. Par exemple. On dirait l'étranger. L'étranger. Et puis, elle a été encore unlocking. Du coup, on se met dans la smallest. donc ici ce que je perçois en gros c'est qu'on veut mettre un terme à la souffrance on veut bloquer la douleur, on veut quoi? opérer un changement pour aller mieux début de quoi? d'un engagement comme on peut choisir ici de mettre un terme, on opère un changement concernant un engagement il y a quelqu'un ici qui se libère d'un clan, qui sort du clan qui veut voler de ses propres ailes, prendre son autonomie on officialise quelque chose je ne sais pas ce que ça vous dit ici j'ai vraiment l'impression qu'on me présente la mère et la fille travailler ensemble être appelé, ici on dirait qu'il y a déplacement il y a un enfant qui ne voulait pas se conformer au clan il y a déplacement, personne est partie, l'enfant a quitté, l'enfant vole de ses propres ailes l'enfant reprend son pouvoir et on me présente la mère et l'enfant qui travaillent ensemble la mère et la fille travail d'équipe c'est curieux comme guidance c'est ce que je perçois début en tout cas ce que je perçois en gros c'est qu'on opère un changement important pour aller mieux donc on met un stop ici à la douleur on veut cesser de souffrir on reprend le pouvoir sur notre vie on officialise quelque chose avec l'expert on sort d'un clan d'un groupe on se différencie ici travail d'équipe entre la mère et la fille bon c'est comme ça que je ressens la première guidance de la journée et il y a un changement au niveau de l'engagement du contrat ah oui liberté donc on peut se désengager mettre un terme à un contrat il y a quelqu'un qui se libère du clan et on dirait qu'on officialise quelque chose aussi avec l'expert liberté liberté de l'âme être soi-même abandonner les liens du passé et se libérer bon allons-y avec le message associé à la carte de la liberté maintenant la carte 29 le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé soyez conscient et accepté que tout ira bien à partir de maintenant libérez vous du passé afin de regarde de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre donc ici au début j'ai rencontré l'enfant qui ne voulait plus de se conformer au clan au chef du clan qui voulait un changement parce que trop de souffrance continuons libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité quoi que vous choisissiez c'est la bonne voie pour vous la liberté peut aussi faire peur parfois ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre alors voilà il y a quelqu'un qui veut être libre libre d'être pleinement une personne qui veut être libre d'être pleinement qui elle est ici je perçois vraiment l'association le travail travail d'équipe entre la mère et une plus jeune j'ai l'impression que c'est la mère et la fille puisqu'on m'a présenté aussi l'idée de la maman au tout début étranger étranger on pensait connaître cette femme mais non et ici on dirait qu'on peut être appelé à voyager il y a un déplacement il y a un voyage ça peut aller oui voyager à l'étranger ça peut on peut nous parler de voyage à l'étranger mais il y a déplacement il y a mouvement progression autonomie on veut une c'est très féminin il y a une féminine qui reprend même deux féminines qui reprennent leur pouvoir qui veulent se différencier être libre on sort ici d'un groupe, d'un clan parce que ça ne nous convient plus et on officialise quelque chose le début d'un engagement on clôture peut-être un autre engagement on met fin à un autre engagement il y a un changement en cette guidance on change on va vers le changement vers la transformation c'est pour un mieux-être alors voilà c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance merci pour votre soutien votre implication à bientôt